Bonjour, moi c'est Khabiby Chaud, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires des vies réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Khabiby Chaud en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maman Khabiby Maman Khabiby Maman Khabiby Maman Khabiby Sous-titrage ST' 501 Yes, yes, yes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Khabiby Chaud, TV en chaleur, en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne YouTube. Yes. Maman Khabiby Maman Khabiby Chaud, merci. Merci à vous tous qui êtes là, qui êtes branchés, qui n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager et surtout à les commenter. C'est pour ça que je vous encourage fortement à aller lire les commentaires parce qu'il y a des commentaires rédigés ici avec délicatesse et intelligence qui nous ouvrent les yeux. On apprend des commentaires, il y a des adages, il y a des conseils, il y a des versets publics, il y a toutes sortes de paroles qui sont dites sur les vidéos qu'on partage. Vraiment, n'hésitez pas, même si vous regardez à la télé, quand vous avez un petit temps, aller sur le portable, lire les commentaires et liker, encourager les personnes qui commentent. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour partager vos histoires, vos expériences, vos vécus. C'est le but de la chaîne. Nous sommes là pour nous compléter, pour apprendre des autres, pour savoir ce qui s'est déjà passé dans les vies des autres. Pour que ça ne soit pas nouveau pour nous. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Première fois chez Kaby Bichotte. On va partager les deux histoires en même temps parce que ça vient de la même personne. Les deux histoires parce qu'elles ne sont pas longues. C'est juste question que dans vos réponses, vous donnez un point de vue pour la première histoire et pour la deuxième. Vous donnez un conseil à notre maman. Merci beaucoup, maman Rita, pour ton partage. Maman Rita est une maman de latine. Une maman de depuis, 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 depuis. Une maman de dedans. Une maman banchée. Une sistou. Merci beaucoup, ma sistou. Elle nous a partagé son histoire. Elle nous dit ceci. Ta bébé, moi, maman Rita, je suis camerounaise. J'habite à Paris. Pourquoi j'habite à Paris? Parce que ma mère, elle est venue du Cameroun. Elle est arrivée jeune. Elle s'est cherchée. Elle est tombée sur un beau gosse, un métisse, avec qui ils m'ont eu moi et mes frères et soeurs. Ce monsieur-là, c'est mon papa. Nous ne sommes pas là pour parler de sa vie. Nous sommes là pour parler de ce qu'elle nous a ramenés. Ça, c'est juste pour savoir d'où elle vient. Elle dit, ta bébé, tu imagines bien que ma mère, on va dire, c'est une blédard. Donc, j'ai grandi dans un environnement avec les Africains, vrais, vrais Africains, là, qui ne sont pas comme nous qui sommes nains ici en France. Je connais un peu la mentalité et tout ça. J'ai grandi à Paris. Mais moi, j'ai fait des études parce que maman nous disait, moi, je suis venue en France ici me chercher. C'est pour que mes enfants réussissent, qu'ils soient vraiment différents, que ça ne soit pas pour rien que je sois venue ici en France. Donc, maman nous poussait aux études, la bébé. Moi, j'ai fait des études. Moi, j'ai fait des études ici à Paris. La bébé, je suis diplômée. J'ai un bon diplôme qui m'a permis de commencer à travailler. J'ai ma vie et tout ce que tu veux. Kabibi, j'ai changé de boulot. Tu vois, je me suis cherchée un peu au début. Mais là, Kabibi, ça fait 14 ans que je travaille dans ce qu'on appelle le logement HLM. Logement de l'État. Donc, si elle dit qu'elle veut qu'aujourd'hui, là, tu parles habiter, que tu sois le voisin de l'Élysée, tu seras le voisin de l'Élysée. Imagine un peu. Faut pas lui écrire. C'est pour ça que j'ai mis un autre nom. Ça n'appelle pas Rita parce que vous allez chercher la boue comme ça. Bonjour, Rita. Non, non. Il n'y a pas de bonjour, Rita, ici. Merci, maman. Elle dit que Kabibi, c'est mon travail. Ça va faire 14 ans. Tu vois bien que moi, je suis née ici en France et tout ça. Je connais la galère de la maison. J'ai vu mes tatas, mes tontons galérer. Vraiment, ils n'ont pas de logement et tout ça. On a grandi dans cet environnement-là. Tu vois, un peu, les Africains, ce n'est pas tout le monde qui s'en sort et surtout à Paris. Donc, ça veut dire que quand on m'amène les dossiers, je regarde un peu les dossiers de mes tontons, de mes tatas, tu vois, des africains pour voir. Parce que parfois aussi, Kabibi, tu as envie de leur donner la maison. Mais ils manquent des documents. Ils n'ont pas de fiches de paix. Ils n'ont pas des patatis. Parfois, leurs dossiers sont flous. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que parfois, tu dis, ah, si elle avait seulement ça, je pouvais lui donner, mais tu ne donnes pas. Vraiment, Kabibi, moi, je suis là où on donne ou on ne donne pas. C'est moi-même qui peux décider, tu vois. Donc, Kabibi, quand je donne des logements aux Africains, moi, perso, je fais un suivi. Parce que quand je te donne le logement, je dis, tu vois, comme tu es là. Vous êtes peut-être 1 400. Sur les 1 400 en commission, vous êtes passé peut-être 80. Sur les 80, là, j'ai décidé de choisir 3 sur 80. Donc, dans les 3, là, j'ai choisi toi, maman, papa. Va payer la maison. Tu as compris? Donc, vraiment, j'insiste. Kabibi, moi, j'ai un suivi sur mes locataires. La plupart du temps, mes locataires sont tellement reconnaissants que je garde quand même un certain contact. Mais tu vois qu'en 14 ans, je connais tellement de monde. Il y a des gens que j'ai déjà oubliés, qui sont régulés, qui font leur vie. Mais quand je commence à voir un pays, un pays qui commence à déranger, là, qu'on veut t'expulser. Moi-même, je vais t'appeler parce que c'est moi qui t'ai logé, tu vois. En tout cas, ça, c'est comme ça que j'ai fait un peu, surtout avec les Africains. Parce que je sais qu'à un fois, ils ont des difficultés qui n'ont pas de sens. Kabibi, la première histoire est celle-ci. La dame, elle habitait dans un immeuble de 10 étages. Kabibi, la dame habitait au 9e étage, sans ascenseur. Tu vois, ce sont les anciens bâtiments qu'on doit même détruire, tu vois. C'est dans les projets même qu'à la longue, le gouvernement ne soit pas même détruire ces immeubles-là. Elle habite dans un petit studio de 13 mètres carrés, Kabibi, avec deux enfants. Elle a attendu la maison 8 ans. Kabibi, ces jours-là, j'ai regardé, j'ai dit, bon, la tata congolaise ici, je vais lui lancer l'appel aujourd'hui, vraiment, ça sera son jour. Tu vois, moi, je suis le genre de personne que quand je t'appelle, tout le monde est dans les maisons. Pardon, madame, vous dites quoi ? Vous dites quoi ? Les maisons, c'est quel jour, madame ? Demain, tu peux venir à 9h. Oui, je serai là à 5h du matin. Je dis, non, viens à 9h, t'as pas besoin de venir à 5h. Tu vois un peu, moi, quand j'appelle les gens, les gens sont en panique parce que les gens attendent les maisons. Kabibi, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé la tata congolaise, la maman, là. Allô, madame, et tout ça, c'est le bureau HLM. Oui, oui, oui. J'ai dit, oui, calmez-vous, je vous appelle parce que j'ai quelque chose à vous proposer, un logement et tout. Tu vois, comme tout le monde panique, là. Oui, madame. Ok, le lendemain, venez à 14h. Kabibi, la dame, c'est le seul rendez-vous où les Africains sont ponctuels. 13h déjà, elle est déjà là, une heure avant. Ok, je viens, je lui donne l'adresse et tout ça, j'ai étudié votre dossier. L'adresse, c'est ça, ça, ça. Il y a un nouveau bâtiment qu'on a construit à la gare de Lyon. Vous voyez un peu la gare de Lyon, c'est Paris. Donc, c'est quelqu'un derrière la gare de Lyon, là-bas. Un nouveau bâtiment qu'on a construit là-bas. Vous serez premier locataire. Vous avez deux enfants. Cet appartement-là, c'est un appartement de trois pieds et de trois chambres, donc quatre pièces. Chaque enfant aura sa chambre, elle, sa chambre, salon, cuisine et tout ça. Donc, un appartement complet. La dame, elle a attendu huit ans. Imagine un peu. Merci. Merci, Seigneur. La dame, elle, comme ça, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Ok. Bon, moi, je ne la connais pas, j'avais vu juste son nom. J'ai compris son dossier. Merci, merci. J'ai dit, bon, mais comme vous savez la procédure, vous êtes trois. Donc, comme je vous ai appelé là, j'ai appelé encore deux autres personnes. Vous allez aller visiter. Vous, vous êtes la première. Il y a une deuxième et il y a une troisième personne. Si vous ne voulez pas de l'appartement, on donne à la deuxième. Si elle ne veut pas, on donne à la troisième. Mais Kabibi, jamais les premières personnes refusent les appartements. Donc, c'est comme si je t'ai donné l'appartement. Tu vois? La dame dit, oui, madame, oui, madame, donnez-moi l'adresse. J'ai dit, ok. Votre rendez-vous à vous, c'est demain. Dix-sept heures. Vous allez là-bas, vous allez trouver quelqu'un qui va vous faire visiter l'appartement. Après, si vous êtes d'accord, vous signez les papiers et tout ça. Vous me renvoyez ça. Moi, je vais valider. Je vais vous donner le jour d'entrée. Kabibi, la dame part. Quand la dame part et tout ça, bien sûr qu'elle a signé les papiers. On m'a renvoyé les rapports et tout ça. Je dis, ok. L'appartement là est validé. Malgré que les deux autres aussi sont allés visiter. Mais tu vois, quand on te dit que tu es la deuxième personne qui part visiter, tu es déjà découragée. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est passé avant moi vraiment, qui a vu l'appartement ici, Kabibi, à la gare de Lyon, avec un balcon, Kabibi, de 10 mètres carrés et tout ça, tout ça. Kabibi, donc les deux et les trois, vraiment, ils sont toujours découragés. La dame est partie. On m'a renvoyé le dossier. Je traite le dossier. Genre, elle a visité lundi. Moi, j'ai une semaine quand même pour faire ma paperasse, valider mon papier correctement. On est, donc, on est mi-février. Elle doit aménager peut-être à partir du 1er mars. Il n'y a pas le feu, tu vois. Donc, la dame est partie comme ça, mardi. Elle a validé ses papiers. Kabibi, je vois seulement lundi prochain. La dame vient au bureau. Moi, je ne reçois pas les gens comme ça. On me dit, oh non, il y a une dame là qui t'attend et tout ça, c'est urgent et tout ça. Elle m'attend pourquoi ? Moi, je n'ai pas convoqué. Je dis, mais la dame ici, je l'ai déjà vue la semaine passée. C'est quoi le problème ? Donc, entre deux rendez-vous, je sors, je dis, oui, madame. Ah, bonjour, madame, et tout ça. Je dois vous voir, c'est urgent. Je dis, ok. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps. En tout cas, venez cinq minutes. Vous me dites, c'est quoi le problème ? Oh non, madame, comme je suis là, je suis venue pour annuler, quoi ça ? La validation de cet appartement-là. Je l'ai regardé, Kabibi, moi-même, j'étais étonnée. Je dis, pardon ? Elle dit, non, 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 madame, je ne peux plus prendre l'appartement que vous m'avez fait visiter la semaine passée. Je dis, ah bon ? Pourquoi ? Elle dit, non, madame, c'est un peu personnel, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, madame. Vous savez, moi, je suis chrétienne, hein, je suis croyante, et vraiment, je me permets de vous expliquer parce que vous êtes comme ma fille. Kabibi, en sachant que moi, là, je ne suis pas aussi une petite fille, hein, je vais vers quarantaine quand même. Je suis une jeune fille, je prends soin de moi, mais je ne sais pas, peut-être qu'elle croyait que moi, j'étais sa fille. Elle me dit que non, moi, je suis croyante et tout ça. Donc, quand vous m'avez donné l'appartement, là, jeudi, qu'on a visité et tout, quand je suis allée dans mon église, j'ai témoigné que Dieu a agi. J'ai fait huit ans d'attente d'appartement et on m'a logée à la gare des Lyons, nouveau locataire, premier locataire, appartement, comme si, comme ça, vraiment, j'ai témoigné à l'église, on a acclamé, on a glorifié le Seigneur. Mais ce qui s'est passé est que, après le culte, mon pasteur m'a appelée, pas le pasteur titulaire, mais le pasteur adjoint, l'a appelée pour lui dire qu'ils doivent prier pour l'appartement, comme Dieu a répondu à la prière. Bien sûr qu'elle a dit oui. Donc, le soir, là-même, après l'église, là, le pasteur l'a appelée chez elle, parce que quand il l'avait appelée, elle, elle avait témoigné au micro que ça garde des Lyons, mon Dieu, elle lui a donné trois chambres, balcon et tout ça, donc elle est devenue vraiment comme une riche, comme au privé, tu vois. Et en plus, c'était un bâtiment de cinq étages, tu vois, à la gare des Lyons, on ne fait pas des tours, c'est quand même Paris et tout. Donc, Kabibi, le pasteur l'a appelée, il lui a dit que non, on doit prier pour l'appartement. Ils ont prié déjà à l'église et le soir, il a rappelé, ils ont dit, il prie, il faut que Dieu leur parle. Quand ils ont dormi, là, lundi matin, là, qu'elle est venue me chercher, le pasteur l'a rappelé à sept heures pour lui dire que, madame, donne-moi exactement l'adresse de ton appartement parce que j'ai eu une vision. Ah bon? Elle a donné l'adresse et tout ça et le bailleur qui est moi, elle a donné mon nom. Qui t'a donné cet appartement-là? Il faut que tu me donnes parce qu'on doit prier. Elle vient à l'église. Elle est partie à l'église le matin, là, qu'elle était venue, là, elle venait de l'église. Le pasteur adjoint l'a fait asseoir pour lui dire que, Dieu lui a montré que la maison est bien, mais elle n'a pas une longue vie dans cette maison-là. Pourquoi? Il ne sait pas. Il voit la mort dans la maison. Il ne sait pas si ça sera incendié, ou il y a le feu chez elle, ou il y a quoi que ce soit. La maison-là n'est pas bonne pour elle. Elle ne peut pas prendre cette maison-là. Qu'elle fasse tout pour venir me revoir, moi, que je lui donne une autre maison. Mais cette maison-là, elle ne peut pas la prendre parce que ce n'est pas la réponse de Dieu. Le malin est aussi là. Il peut aussi nous donner des choses qui ressemblent à l'or et l'argent pendant que ce n'est pas ça. En tout cas, il faut qu'elle fasse attention. Elle ne doit pas prendre cet appartement-là. C'est pour ça qu'elle a quitté son église, là d'où elle venait le matin, Kabibi, lundi, express jusqu'à mon bureau pour me dire qu'elle ne veut plus de l'appartement. Kabibi, je suis restée bouche bée. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez deux enfants qui se tapent neuf étages tous les jours, qui se tapent huit étages pendant neuf ans avec vous ? Elle dit, oui, mais la réponse de Dieu, Dieu ne ment pas. Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Je dis, vous êtes depuis, je dis, madame, vous savez, moi, ma mère est africaine. D'accord ? Ma mère, elle vient d'Afrique comme vous. Alors, dites-moi, c'est quelle croyance, ça ? Vous me dites que vous priez. Donc, aujourd'hui, Dieu vous donne un appartement. Vous êtes première locataire. Ce n'est pas la réponse à vos prières. Elle dit, non, non, non. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ça peut être aussi un piège de l'ennemi. Dans cette église-là, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de bonnes choses. Dieu ne ment jamais, ma fille. J'ai confiance à l'éternel. Il a parlé par son prophète. Le prophète, je le connais très bien. Le prophète a une bonne vie. Le prophète n'a pas à m'envier. Le prophète a des voitures. C'est même moi qui prends les métros. Le prophète est stable, marié avec femme et enfant. Il n'a pas d'intérêt à me mentir. Et tout, et tout. Je dis, ok, je vais sortir les documents. Vous allez signer que vous renoncez à cet appartement. Moi, je vais appeler la deuxième personne. En tout cas, ce n'est pas à moi de vous supplier. Moi, je vous ai donné un appartement. Mais il faut savoir que vous n'êtes plus prioritaire. Oui, tant que tu as attendu là. Tu rentres à la caisse de départ. Tu n'es plus mon prioritaire parce que moi, j'ai une longue liste. Elle m'a dit, d'accord, comme Dieu a fait, il va faire encore. Camille, je suis sorti mes papiers que j'en ai à foutre. Moi, je vis bien. Donnez mes papiers. Caché. Finito. Au revoir, au revoir. Camille, je suis restée étonnée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a raconté à cette dame? Quel lavage de cerveau on lui a fait? Bon, j'appelle le deuxième locataire. Camille, le deuxième visiteur n'en revenait pas. Elle est venue au bureau. Madame, c'est vrai que vous m'avez appelée. Madame, vous savez que quand on m'a dit que j'étais la deuxième à visiter, je ne regardais même pas. Je ne regardais pas. Je dis, comment vous me regardiez? Elle dit, je ne regardais pas. J'étais déjà découragée parce que quand j'ai vu où s'est trouvé l'appartement, la position de l'appartement, je me suis dit, mais qui va refuser cet appartement? Je dis, mais si. Quand maintenant je lui montrais, vous voyez, il y a un balcon. Elle dit, il y avait un balcon. Je n'avais même pas vu le balcon tellement j'étais dépassée, découragée. Quand je voyais la salle des bains pour moi, une grande, oh là là, j'avais mal au cœur. Merci. Elle s'est mise à genoux dans mon bureau. Je dis, non. Elle me dit, madame, merci parce que vous aurez pu appeler une autre personne. Et tout, et tout. C'était une autre africaine. Elle m'a dit des merci. Je lui ai dit, bon, j'espère que la semaine prochaine, vous ne viendrez pas me dire que votre pasteur aussi vous a dit des... Elle dit, pardon, madame, moi j'ai pris. Tout le monde prie là-bas. Elle m'a dit, ok. Elle n'a pas compris pourquoi je lui ai dit ça. Elle a signé ses papiers comme elle avait déjà visité. Je lui ai dit, je valide, mais vous savez que c'est pour le 1er mars. Donc, vous avez jusqu'au 1er mars pour revenir dans mon bureau. Parce que moi, je ne sais plus comment vous vous fonctionnez. Moi, j'étais de la maison, on vient de signer. Mais si tu as le temps de revenir, reviens avant le 1er mars. Parce que ça doit être occupé le 1er mars. Si tu ne veux pas, on donne au 3e locataire. D'accord? Elle est partie, Kabibi. La dame l'a aménagée. La dame, elle a aménagée. Et tu sais, comme c'est moi qui suis mes locataires. Parfois, je peux appeler ma dame, tout va bien et tout, et tout. Kabibi, c'est passé. Quand la dame qui avait résilié était venue chez moi lundi matin, j'ai convoqué l'autre mardi, on a continué la vie. Kabibi, je vois ce mot jeudi. Parce que moi, j'ai dit aussi les spams de mes mails. Je vois ce mot dans les spams. Parce que j'ai déjà mis mon mail de façon que les gens qui m'écrivent, c'est des gens qui moi j'écris. Pour que mon mail ne soit pas rempli. Tu vois, parce que quand les gens connaissent un peu ton nom, tu vois, moi je suis quand même caméronaise. Je travaille là-bas, tu vois, les gens me cherchent, les gens me patrouillent et tout ça. Donc, je n'aime pas que les gens m'écrivent directement dans mon mail. J'ai déjà bloqué de façon que ça aille dans les spams. Si moi je ne t'ai jamais écrit. Donc, de temps en temps, je vais lire mes spams. Kabibi, je vais dans les spams comme ça. Je vois un mail qui m'a déjà écrit sept fois. Je dis, ah, c'est qui qui m'a déjà écrit sept fois comme ça ? Je clique sur le premier parce que je vois le mail vraiment, tu vois. En trois jours, la personne m'a écrit sept fois. Je parle, je clique d'abord sur le premier mail. Bonjour, je suis monsieur, comme c'était un Congolais, on va lui donner un nom. Je suis peut-être monsieur Willy Kazadi et tout ça, je vous contacte par rapport à l'appartement qui est à l'adresse tel, 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 tel et tout et tout. Je suis très intéressée, j'ai rempli les critères et tout et tout. Je clique sur l'autre email. C'est encore lui, madame, je suis au courant que l'appartement a été refusé par madame telle, telle qui est ma locataire. Kabibi, le pasteur adjoint, a commencé à m'écrire pour prendre l'appartement. Pour prendre l'appartement que la sœur a remise. Kabibi, je suis restée bouche bée. Je me suis donné la peine de lire les 7 mails qui m'ont écrit en 3 jours. Parce que moi, tu peux téléphoner jusqu'au matin, on ne va pas me transférer l'appel si je n'ai pas dit que j'attends ton appel. Parce que tu sais que les Africains dérangent, ils savent qu'ils ont donné un poste comme ça à une Africaine. Donc, ils ne vont pas te passer la peine. Kabibi, je suis restée bouche bée. J'ai dit, le monsieur a menti à ma locataire. Kabibi, j'étais tellement vexée que je ne lui ai pas répondu. Mais la façon que la dame-là, croyant ça, je me suis dit, je ne me mêle pas de ses affaires, mais elle s'était donné la peine de m'expliquer pourquoi elle refusait l'appartement. Je vais la rappeler. Kabibi, tu sais que j'ai appelé la dame-là. Je lui ai dit, madame, bonjour, c'est moi madame. Oui, madame, elle croyait que j'ai eu un autre appartement. J'ai dit, je voulais avoir une précision. Votre pasteur, il s'appelle Willy Casady. Elle dit, oui, ma fille, il s'appelle Willy Casady. J'ai dit, madame, c'est juste pour vous prévenir que depuis la date de mardi, après votre rendez-vous avec moi, j'ai reçu cette mail de la part de monsieur Willy Casady qui demande l'appartement que vous avez refusé. Tu sais qu'elle m'a dit, non, c'est faux. Elle m'a dit, non, ce n'est pas possible parce que monsieur, notre pasteur Willy Casady, il est très posé, il est bien installé. Il ne peut pas faire ça, ma fille. C'est un homme de Dieu, je le connais. Je sais ce qu'ils ont déjà fait pour moi. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont fait traverser des situations très difficiles. En tout cas, tu te trompes, ça, ce n'est pas lui. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui veut jouer, qui peut duper, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. En tout cas, que Dieu te bénisse beaucoup pour l'effort que tu as fait de me prévenir et tout ça. Mais vraiment, si tu veux, je peux t'inviter dans mon église. Comme ça, tu vas le voir. Alors, Kabibi, je suis restée bouche bée au téléphone. J'ai même regretté pourquoi je l'avais appelée. J'ai dit, ok, bon, c'était pour vous prévenir, mais sinon, bonne chance, bonne continuation. Que le Seigneur te bénisse, j'attends ton appel. Je sais que le Seigneur va te toucher bientôt. Tu vas me rappeler pour me donner notre appartement. Kabibi, j'étais dévastée, j'étais étonnée. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai dit, bon, les Africains, et leurs croyances, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Elle croit à son prophète. Je lui ai laissé croire à son prophète. La personne a pris l'appartement. Kabibi, je t'ai dit que jusqu'aujourd'hui, le monsieur m'écrit les mails, m'écrit les mails, m'écrit les mails. Parce que cette histoire, l'histoire que je raconte là, la dame a refusé l'appartement, c'est au mois de février 2023. Vous voyez un peu comment Dieu l'avait béni. Donc, elle commençait l'année avec sa bénédiction, son appartement. Elle a refusé. Là, nous sommes au mois d'aimer seulement. Que les pasteurs ne faites que bombarder les mails. Madame, vous ne me répondez pas. Jusqu'à lui, il a écrit que je suis un homme de Dieu. Dieu me parle sur vous. Kabibi, tellement qu'il m'a énervé, que quand je parle de mes sphommes, je les cherche aussi quelque part. Parce qu'on dirait qu'il sait que je reçois ces mails. Je n'arrive pas à lui dire que l'appartement, j'ai déjà donné à quelqu'un d'autre, qu'il arrête de m'écrire. Donc, tous les jours qu'il m'écrive, Kabibi, ça me donne une leçon de vie. Ça me vexe. Je dis, donc, le gars a préféré que sa croyante ou sa cliente, ou je ne sais pas quoi, sa brébie. Parce que ça, ce n'est pas la brébie de Jésus-Christ. C'est sa brébie à lui. Sa brébie. C'est top 9 étages pour que lui vienne prendre la maison. Et effectivement, tu sais que comme il est mal, il m'a déjà envoyé tout son dossier. Il a tous les documents. Normalement, moi, je peux lui donner même l'appartement. Il a tous les documents. Il travaille, sa femme travaille. En tout cas, ça, c'était le partage de notre maman Rita. Elle a partagé pour dire que les Africains, nous sommes trop forts. On croit, mais on croit à n'importe quoi. On est prête à tout parce que quelqu'un te dit, je suis homme de Dieu. Parce que j'ai rêvé, Dieu m'a parlé. Mais vous, vous priez le même Dieu. Dieu parle qu'à certaines, il ne parle pas à d'autres. Ça, c'était la première histoire. C'est une expérience qu'elle a partagée avec nous. La deuxième histoire de notre maman est celle-ci. Elle dit, Kabibi, tu vois à mon bureau là, je vois des choses qui parfois, je reste bouche bée. Il y a une autre dame qui est ivoirienne. C'est à cette dame-là qu'elle a dit qu'elle allait partager son histoire ici chez Kabibi Chaud et qu'elle allait lui envoyer la vidéo. Elle dit, Kabibi, cette dame-là, elle peut avoir 26 ans, 27 ans. C'est une jeune. J'ai lui donné l'appartement, ça va faire 4 ans. Cet appartement-là est à Paris, à la Défense. Parce que notre sœur, je vous ai dit qu'elle te donne l'appartement. Si elle dit que tu deviens la voisine de Macron, tu deviens la voisine de Macron. En tout cas, c'est une façon de parler, mais ils peuvent t'attribuer un très beau truc propre. Vous entendez un peu Gardelion, la Défense et tout ça. Vous comprenez, mais je ne veux pas vous dire où elle est parce qu'il faut protéger les boulots. Donc, c'est comme ça que la fille ivoirienne, là, c'était une jeune fille. Elle avait l'appartement, elle avait quoi, 22 ans ? La fille, elle travaillait. Tu vois, une jeune fille qui a eu son diplôme, elle travaille. Là, un bon boulot, elle gagne son argent. Elle dit, pourquoi pas ? Il y avait un bel appartement, Kabibi, de 40 mètres carrés. C'était chambre-salon. Tu vois, chambre-salon, donc deux pièces, 40 mètres carrés. C'est déjà grand. Les chambres, généralement, elles sont 11 mètres carrés, 12 mètres carrés. Maintenant, quand tu mets 40, ça veut dire que l'appartement est vaste. Kabibi, il y avait balcon sur la baie de la chambre. Et il y avait aussi un balcon sur la baie vitrée du salon. Donc, la fille a deux balcons, comme ça, sur les 40 mètres carrés. Et les balcons sont 10 mètres, 10 mètres. Un appartement, waouh, à la défense, Kabibi. Dans cet immeuble-là, il y a des privés et il y a quelques logements HLM. Elle lui a donné ça, 502 euros par mois. Une jeune fille de 22 ans. Quand vous voyez seulement les filles qui passent à la défense, là, elle arrive comme ça, l'immeuble, le temps même s'est traumatisée. C'était les gens des filles, là. Elle a donné à la fille, là, c'était une Ivoirienne. Elle dit Kabibi, fille réglo, fille classe même, déjà, une jeune fille qui s'est... Tu vois, tout ça, là, moi, je savais seulement que c'est ma locataire. De temps en temps, un petit coup de fil, quoi, tous les 6 mois, tous les 9 mois, les gens qui payent, tu vas les appeler, pourquoi ? Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de plainte, ils n'ont rien. Donc, tranquille, la fille est restée 4 ans. Qu'est-ce qui se passe ? On va fermer la parenthèse. On va dans la vie de la fille, hein, pour que vous compreniez. La fille Ivoirienne, là, ils sont 4 chez eux. Deux garçons et deux filles. Ils vivent chez leur maman. On n'a pas donné de précision sur leur papa. Les deux filles, là, l'Ivoirienne, là, à qui on a donné la maison, on va l'appeler Yvonne. La petite soeur, on va l'appeler Hélène. Ce sont des noms d'empreintes, vous allez comprendre pourquoi. C'est pour protéger un peu Yvonne. Donc, Yvonne et Hélène sont deux soeurs. Quand elles grandissent, Hélène, c'est le genre de petite soeur compliquée. Vous savez, vous pouvez être grande soeur. Alors, les grandes soeurs ont tendance à laisser qu'elle fasse seulement c'est la petite soeur. Donc, Hélène, c'était le genre de petite soeur difficile, là, qui compliquait la vie à Yvonne tout le temps. Elles ont grandi. Yvonne est très croyante. Elle m'a dit, Yvonne, priez à l'église ICC à Paris. Je crois que c'est l'église du pasteur Yvonne qui est congolais de Brazzaville. Il a une très grande église à Paris. Ça passe à la télé, sous les YouTube. Donc, vous-même, vous voyez un peu les niveaux des ICC. Donc, à l'église, là, comme dans toutes les églises, on va dire, les gens qui sont des vrais croyants, ils respectent la parole. Ce ne sont pas les gens qui vont remplir les bancs. Parce qu'il y a des gens qui vont remplir les bancs. Tout ce qu'on prêche, c'est Amen, Amen. Ils dansent, ils sautent, ils tombent quand on leur met la main. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils redeviennent païens. Ils sont, tu vois, ils font leur vie. Mais il y a des gens qui vont à l'église. Quand on les prêche, ils acceptent, ils croient, ils sont pratiquants. Donc, notre sœur Yvonne, c'est les gens des filles croyantes, pratiquantes. Elle ne connaît pas des garçons. Même quand on lui avait donné l'appartement, là, en pleine défense, elle ne connaît pas les garçons. C'est une fille normale, une fille qui travaille, qui gagne sa vie, qui croit en Dieu, qui sait qu'elle va se marier. Dieu va lui donner une bonne vie. Elle est née, grandie à Paris. Les mamans, c'est encore possible. C'est question d'éducation. On a parlé de la maman, on n'a pas parlé du papa. Donc, la maman d'Yvonne peut même être femme seule. Elle a réussi l'éducation de ses enfants. En tout cas, elle a réussi l'éducation d'Yvonne. Mais sa sœur, elle est un autre style. Elle n'est pas de l'église d'Yvonne. Yvonne, quand elle part à l'église, elle a fait quoi? Elle a trouvé une amie comme elle? Elle a fait connaissance avec une autre copine ivoirienne. Elles sont devenues copines à Paris et tout ça. Mais l'ivoirienne là, Aline, ses parents habitent en Côte d'Ivoire. Elles ont fait leur amitié. Un jour, Aline, elle a perdu son papa. Exactement novembre 2022. Aline a perdu son papa en Côte d'Ivoire. Et Aline était très, très, très affectée. Elle a pleuré jusqu'à fatiguée. Elle a dit que non. Elle doit partir, enterrer son papa en Côte d'Ivoire. Tellement qu'elles sont copines comme ça. Vous savez, les filles, quand elles sont chrétiennes, elles sont pieuses. Elles sont vraies en amitié. Elle a vu la douleur de sa copine. Elle a dit non. Je ne peux pas laisser ma copine comme ça. Je vais l'accompagner en Côte d'Ivoire. Avant qu'on en arrive là, elle, Yvonne, elle a un fiancé. Elle a son fiancé, Éric. Éric, c'est un frère de l'église. C'est un frère en Christ. En tout cas, Éric, il priait. Mais quand il a rencontré Yvonne, il est devenu encore zélé. Vous comprenez, non? Donc, Yvonne le trouble tellement que non, 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 non. Lui, donc, il a dit, je reste, c'est moi ici à ICC. Jusqu'à ce que moi, je vais épouser Yvonne. Parce qu'il ne fit comme Yvonne là-même. En plein Paris, il y a 26 ans, qui ne connaît même pas des garçons. Je vais trouver encore où. Il ne fit bien comme ça. Elle a étudié, elle travaille, elle habite à la défense. Aïe! Française même en plus. Moi, je cale ses mains, c'est Yvonne. C'est comme ça qu'elle a son fiancé, Éric. Éric vient à la maison. Mais comme ils sont des frères, il ne se passe rien. Ils viennent, ils vont rester, ils boivent, ils rigolent, et tout ça. Ils font des barbecues, ils se connaissent un très potes, et tout ça. Alors que Khabib, le problème, c'est quoi? Lui, Éric, je ne sais pas s'il travaille à SFR, où il travaille, ou là où il travaillait, elle, Hélène, la petite sœur d'Yvonne, elle le connaissait au niveau du travail. Bon, c'est moi qui suppose que, prenons que, par exemple, Éric y travaillait à SFR. Vous connaissez les bureaux SFR, où on voit les téléphones et tout ça. C'est un exemple, hein? On ne m'a pas dit où il travaille. Mais en tout cas, Hélène connaissait Éric là-bas. Hélène, vous voyez Éric aller là-bas. Éric lui plaisait. Mais Éric n'avait pas remarqué Hélène. Mais tu vois, c'est le genre de client qui vient là-bas salier et tout ça. Tu vois, les enfants de Paris, vous causez bien, tu vois. Tu sais qu'à Paris, même les enfants qui sont frères en crise, là, ils sont cools, hein? Ce ne sont pas qu'ils se promènent comme ça, la tête baissée. Non, ils s'habillent, bien importe, des jeunes, ils sont stylés. Donc, quand tu les vois, tu sauras seulement qu'il est respectueux. Mais ils sont stylés, tu vois. Ils sont cools, ils parlent comme des enfants de Paris et tout ça. Ce sont des jeunes. Donc, elle, Hélène, elle aimait, qui ça? Éric au travail. Un jour, elle va chez sa grande soeur Yvonne. Parce qu'Yvonne, elle habitait elle-même. Elle part, elle trouve Éric et dit, c'est pas vrai. Le garçon ici, il connaît Yvonne. Quand il voit, hein, salut, ça va, tu vas bien? Et tout ça. Oh, tu connais ma soeur? Elle dit, oui, je connais ta soeur. Ta soeur, je l'ai connue à l'église ICC à Paris. C'est une soeur de Notre-Église. Oh, Éric, toi, tu pries? Elle dit, oui, oui, moi, je prie. Pourquoi? Ah, moi, je ne savais pas. Oui, je connais ta soeur et tout ça. Ah, mais, lui aussi, il dit à Yvonne qu'elle, c'est ma pote. Tu vois, un peu les enfants de Paris, il dit, elle, c'est genre ma pote et tout ça. Bon, je la connais, il ne va pas l'ignorer. Yvonne ne sait pas qu'Élène aimait Éric. Quand elle voyait Éric au magasin, là-bas, elle partait un peu un genre pour que, peut-être le garçon ici, il est pas mal, il peut aussi s'intéresser à moi comme tant d'autres garçons qu'elle connaissait. Donc, Hélène est choquée de voir que l'amour de sa vie suit Yvonne. Parce qu'elle commence à partir là-bas, elle voit que, oh, mais l'Éric, ici, il vient souvent chez Yvonne. Donc, il s'intéresse à Yvonne, Kabibi. Elle et Éric, ils ont fait deux ans de fiançailles. Tu vois, un peu les enfants, là, qui prient, ils ont des logiques, on économise, on va faire comme ça, on va parler aux anciens de l'Église, on va nous présenter à l'Église. Tu vois, à l'Église, on sait qu'ils sont fiancés, mais chacun s'assoit de son côté, on peut les voir, ils discutent un peu. Tu vois, c'est propre, la vie est propre. Parfois même, tes parents ne sont pas dans ton Église, mais tu es tellement bien encadré. Vous-même, vous connaissez, il sait, c'est le pasteur, il va, il rigole pas. Il est ordonné, il n'aime pas les sales blagues. Donc, si tu cherches une Église d'aventure, il faut pas aller là-bas. Donc, on les encadre très bien à l'Église. Maintenant, elle, ça commence à la vexer quand elle voyait Éric vient là-bas et tout ça. Elle a commencé à aller dire à Éric que, oh, Yvonne, comme elle est là-bas, tu sais qu'Yvonne n'est pas vierge, elle te ment. Tout ça, Éric n'a pas capté que, pourquoi la petite sœur d'Yvonne viendra me dire qu'Yvonne n'est pas vierge. Qu'est-ce que ça, à voir ? Moi, je n'aime pas Yvonne seulement parce qu'elle est vierge. Moi, j'aime Yvonne parce que c'est une personne, une fille corinthe, une fille descente, une fille pieuse, une fille qui prie. Déjà, moi, je veux une femme chrétienne. Bon, il n'a pas capté, il n'a pas calculé, il se dit, bof, il n'y a rien à foutre. De toute façon, moi, j'aime, c'est la personne. Oh, elle a commencé, genre, à être mal à l'aise. Tout ça, Yvonne ne sait pas que, elle, elle aime Éric. Éric, quand elle lui avait dit ça, elle lui avait dit ça dans les genres en blaguant. Tu vois, non ? Ce n'était pas comme si je suis venue faire le Congo ça. En blaguant, ouais, tu es là, comme ça, tu attends, tu seras déçu un jour, tu vois, quand tu vas la toucher, là, tu verras même qu'elle n'est pas vierge. Alors que c'est un message que tu donnes aux fiancées de l'autre, lui aussi t'envoie balader, mais le message est passé. Quand elle avait dit ça, tellement qu'Éric, ils avaient dit ça comme en blague, hein, c'est pour ça qu'il n'était pas allé dire à Yvonne parce que c'était, hein, vite fait. Mais vous allez savoir maintenant pourquoi il a compris que c'était vrai, vrai. Quand ça se passe comme ça, elle, Hélène, elle habite chez leur maman. C'est comme ça, de temps en temps, elle vient habiter chez Yvonne parce qu'Yvonne, elle est quand même à la défense. Il y a le RRA, il y a les transports, c'est Paris et tout, donc elle peut venir deux semaines chez sa soeur, elle répare chez sa maman, deux semaines, des choses comme ça. En sachant que leur maman, elle habite dans un quartier chaud, n'habite pas à Paris. Et tous là, ils ont grandi dans un quartier chaud de Paris, mais seulement la maman les a bien éduqués. Donc, c'est sa petite soeur, quand sa copine perd le papa, elle dit qu'elle, elle va aller accompagner sa copine en Côte d'Ivoire parce qu'Aline pleurait tôt. Elle parle dire à sa maman que, maman, je vais en Côte d'Ivoire avec Aline. On me dit, ok, il n'y a pas de soucis. C'est comme ça qu'Hélène lui dit, ah, comme tu pars en Côte d'Ivoire, laisse-moi les clés de l'appartement, comme ça, moi, je n'ai pas à moi à régner dans ta maison. Je n'ai pas à rester à la défense. En plus, tu n'es même pas là. C'est sa petite soeur. Elle dit, ok, il n'y a pas de soucis. Si tu veux rester à la défense, tu prends les clés, tu viens à la maison. Parce que sa petite soeur, elle dort souvent chez elle. Elle a chambre, salon, mais elle dort avec sa petite soeur. Donc, sa petite soeur a ses affaires là-bas, c'est sa petite soeur. Elle a fait ce clic, ce claque, sa valise. Elle est partie en Côte d'Ivoire avec son amie Aline. Elles sont parties, elles ont posé les jours au travail. Comme c'est aussi la première fois qu'elles partent en tant que copine en Côte d'Ivoire, les temps des deuils, tu vois, c'est un peu long. Elles ont posé du genre un mois. Elle va partir un mois en Côte d'Ivoire. Donc, à Bibi, on va dire exactement, elle, Yvonne et Aline sont parties, on va dire, en novembre. Novembre 2022. Elles partent en novembre. Quand elles partent, c'est chez elles. Elles ne doivent être contre-rendus à personne. Elles, notre soeur Rita, qui nous a appelé la maman des latines, elles aussi, elles devaient poser ses vacances en novembre. Donc, on va dire comme ça. Aline et Yvonne ont voyagé le 10 novembre. Elle, Rita, elle devait partir en vacances le 15 novembre. Donc, cinq jours après. Elle, elle ne sait pas qu'il y a une envoiagée. Et non, on ne s'appelle pas. Maintenant, elle, Rita, le 14, elle reçoit un courrier recommandé de la part d'Yvonne, qui écrit à elle, comme c'est elle qui suit l'appartement. Madame Rita, je vous écris ce courrier pour vous dire que je renonce à mon appartement. Je prends congé à cet appartement. Je n'en veux plus. Il ne me plaît plus. Moi, je vais déménager tout de suite et maintenant et immédiatement. Je vous recommande ma petite sœur, Hélène, même nom de famille, avec qui vous pouvez faire l'état des lieux. Comprenez? Donc, c'est l'être recommandé avec accusé des réceptions. Je vous recommande ma petite sœur pour faire l'état des lieux. Si vous pouvez le faire rapidement, on va dire la lettre est arrivée le 14 novembre. Si vous pouvez faire l'état des lieux, on va dire le 25. Vous voyez? Le 25 ou avant les 30. Quand vous comprenez déjà que quelqu'un veut partir avant les 30, c'est qu'il a ses business. Il ne veut plus de votre maison. En tout cas, l'état des lieux, vous pouvez déjà le faire avant les 30. Ou bien les 30 novembre. Et quand elle voit la lettre, elle part en congé demain. Vous voyez un peu quand tu dois partir en congé, toi, tu es quelqu'un de bureau. Tu as beaucoup de boulot. Tu as beaucoup de choses à faire. Tu dois laisser ton bureau. Tu vois? Tu as beaucoup de trucs que tu dois laisser. Tu viendrais continuer ça comme ci, ça comme ça. Donc, elle voit la lettre et dit, bon, moi, de toute façon, je pars qu'une semaine. Elle partait qu'une semaine. Elle a dit, je mets ça à côté. Quand je vais venir la semaine prochaine, ça ne sera pas encore le 30 novembre. Donc, je vais la téléphoner pour savoir c'est quoi. Elle a pris la lettre. Elle a mis à côté. Les autres lettres, à côté, à côté, à côté. Elle a fait le boulot qu'il fallait. Elle a pris ses pieds. Elle est partie en vacances. Quand elle part en vacances, Sabino, vous savez qu'il y a des bureaux comme ça, on ne peut pas te donner des bureaux seuls. Tu vas remplir les Ivoiriens d'abord ou les Camerounais. Donc, Sabino, qui est aussi une autre française avec qui elle travaille, elle s'est dit, ma collègue Rita est partie. Elle a laissé une pile de dossiers comme ça. Comme aujourd'hui là, je n'ai rien à faire. Ou j'ai déjà fini mon travail. Ou je veux faire plaisir à ma collègue Rita. Comme elle est gentille là, je vais l'avancer dans son boulot. La collègue a la bonne idée de venir sur le bureau de Rita. Prendre les courriers. Commencer à lire. Valider. Valider. Elle ne les connaît pas. Elle ne sait pas que Rita, elle téléphone ses clients et tout ça. Elle a vu. Oh, je ne veux plus de votre appartement. Valider. Valider. Elle a fait quoi? On a renvoyé, acquisé des réceptions. Quand on fait acquisé des réceptions, ça veut dire qu'on t'enregistre que tu as refusé la maison, tu vas libérer. Donc, le 30 novembre, nous, on est d'accord, on viendra faire l'état des lieux. Quand on fait un état des lieux, ça veut dire que l'appartement est comment? Les vides, non? Tu as déjà tout enlevé pour qu'on fasse des tas des lieux. Est-ce que tu as cassé nos murs? Tu as trouvé nos carreaux? Et tout ça. Quand tu reçois ton acquisé des réceptions, ça veut dire qu'on est d'accord avec ton courrier. Alors, ils ont envoyé les gens, les 30, aller déménager l'appartement. Rita, quand elle est venue, la semaine d'après, elle a trouvé, la pile qui était comme ça, est devenue à moitié. Sa collègue lui a dit, j'ai t'aider, j'ai t'aider, j'ai t'aider avancer. Oh, merci ma chérie, bisous, bisous. C'est pour ça que je t'aime, je t'offre un café à la pause. Elle dit, Kabibi, toi, tu crois vraiment que quand moi je suis rentrée, ça, c'était ma priorité. J'ai beaucoup de dossiers. Il y a des gens que je dois appeler. Donc, vu qu'en plus, je n'ai même pas vu sa lettre, j'ai déjà oublié. Moi, je viens du soleil là-bas, je suis partie encore, c'est là-bas à la plage et tout ça, donc ma tête est encore au soleil. Toi, tu viens me parler encore des courriers que j'ai déjà oublié. Je connais beaucoup de gens. Donc, je n'ai pas pensé, et puis le courrier n'est pas sur ma table. Pourquoi je veux penser à ça? Donc, moi, je ne sais même pas. Je continue mon travail. On a envoyé les gens, les gens qui sont partis là-bas. Quand c'est validé, ce n'est plus à notre bureau, ça devient dans d'autres bureaux où on envoie les gens, on fait des... Tu vois, ce n'est plus nous. Donc, Kabibi, les gens sont partis faire l'état des lieux avec la petite soeur parce qu'elle-même dans les courriers, elle a écrit qu'elle a recommandé sa petite soeur pour faire l'état des lieux. Ça veut dire que tu es déjà partie, tu as abandonné notre appartement, que ta petite soeur vienne signer que tu es sortie. Ils doivent faire l'état des lieux. Rita n'est pas au courant. La fille là aussi, Yvonne en Afrique, n'est pas au courant. Yvonne était partie le 10 novembre. Yvonne revient le 10 décembre avec Achekeo, avec Baton, avec les habits empagnés de la Côte d'Ivoire, avec les cadeaux, les grosses valises. Elle arrive à Charles de Gaulle, elle prend les taxis Uber jusque chez elle, tellement elle est chargée avec les valises. Elle arrive chez elle, elle met la clé, cric, ça ne s'ouvre pas. Elle change de clé, oh oh. Elle dit, oh oh, la clé n'ouvre plus. La série change. Je dis, mais ce n'est pas possible. Comment la série ne s'ouvre plus ? Elle regarde, mais la série ça change. Elle regarde le dessin, ce n'est plus le dessin de sa clé. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Elle cherche le gérant de l'immeuble. Le gérant de l'immeuble n'est pas là. Elle demande au voisin, il est où ? Oh, le gérant de l'immeuble, on ne l'a pas vu depuis ce matin. Elle dit, mais ce n'est pas possible. Elle appelle le bureau des HLM, personne ne répond. Kabibi, elle est montée dans un autre taxi avec les valises. Elle va partir avec vous ? Elle est venue au bureau de Rita. Quand elle arrive au bureau, elle commence le bouquin. Oh, c'est le client de Rita. Elle arrive comme ça, Kabibi, tu vois, la fille, elle était venue de Côte d'Ivoire. Donc, elle a déjà atterri à 6 heures du matin. Toutes les aventures qu'elle faisait jusqu'à 9 heures vers là-bas, c'était le matin, nous, on est arrivés, on a ouvert les bureaux, on boit encore les cafés, on fait les commentaires. Je vois, c'est moi, quelqu'un qui les a checkés là-bas qui vient me chercher avec les valises, les robes en panne. Oh, c'est quoi ? Oh, madame, bonjour, je ne comprends pas, je suis arrivée chez moi, les clés, je ne peux plus ouvrir, la serrure, tout ça, elle a été changée, c'est inadmissible, qu'est-ce qui se passe avec mon appartement et tout ça. Vous êtes madame qui ? Oh, moi, je suis madame Yvonne, telle, telle. Ok, madame Yvonne, je vous en prie, suivez-moi au bureau, on va voir. Tant, 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 tant. Madame Yvonne, mais toi, tu as envoyé un courrier ici le 14 novembre pour dire que tu prends le congé de l'appartement. Tu n'en veux plus, tu ne les désires plus, tu ne veux même pas les voir à tes alentours. Tu as refusé la maison, regarde, ton courrier est recommandé. On a validé, on t'a accepté ta demande. Tu as demandé à ce qu'on te laisse libre, tu ne veux plus de notre maison. Mais comment tu viens encore nous dire que ta clé n'ouvre pas ? Calibi, elle a dit, arrêtez votre blague là, je n'aime pas ces gens des blagues. Elle a dit, ce n'est pas une blague, j'ai tourné l'ordinateur, j'ai dit, mais regarde, ça c'est qui ? Ce n'est pas toi, appartement résilier en date, tu as même dit que tu es pressé, tu veux qu'on fasse l'état des lieux le 30 novembre. Calibi, le temps que moi je termine la date là, elle est déjà par terre. Et vanuie 5 copes dans mon bureau. Venez ! On a commencé à la souffrir. Elle a repris connaissance, elle m'a regardé, boum, Calibi, avec les valises et les robes, les achetés qui viennent des Côtes d'Ivoire dans mon bureau. La fille a perdu connaissance, on a appelé les pompiers. Elle n'arrivait pas, elle n'arrivait pas. À un moment quand elle se réveille, elle dit « Oh non, j'avais laissé ma petite sœur chez moi. J'avais laissé ma petite sœur chez moi. Et boum, elle tombe. Les pompiers l'ont prise. Baisse des tensions. On est parti avec elle, les valises sont restées dans mon bureau. J'ai appelé les gens, on a pris, on a mis ça à côté, on a scellé là-bas au bureau d'en bas, là-bas à la queue. Quelqu'un viendra, ne l'amène plus dans mon bureau. On va lui envoyer le courrier parce que moi, je lui ai déjà montré qu'elle ne veut plus de l'appartement. C'est comme ça qu'elle a fait les parties. je n'ai plus eu sa suite parce que j'avais sorti ses bagages de mon bureau. Donc, on n'est plus revenu dans mon bureau. Trois jours après, madame revient, bien réveillée, en bonne santé. Elle fait des bouquins d'abord, elle veut me voir. Bon, comme je sais quand même, je suis une camérounaise, je sais comment les noirs fonctionnent. J'ai dit, laissez-la entrer. Bonjour madame, en tout cas, je suis surprise de votre réaction. Vous avez eu un courrier recommandé et directement, vous avez validé sans même me contacter, sans me téléphoner, sans vérifier si c'était moi, sans vérifier la signature. C'est inadmissible. Moi, je veux vous poursuivre. En fait, c'est de votre faute. Comment vous avez donné l'appartement comme ça que quelqu'un a écrit un courrier et puis directement, vous validez. Ce n'était pas moi. Regardez mon passeport. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Le jour que je suis venue, je venais de l'aéroport. Moi, je n'ai jamais écrit un courrier. Comment, 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 comment? Je l'ai regardé. Je lui ai dit, vous avez fini? OK. Vous êtes calme? OK. Tournez l'ordinateur. Je lui ai dit, je tape d'abord Google. Même Google, simple Google. Tu vas lire toi-même. Tu sais lire en français? D'accord. Google, révoquer ou refuser, remettre un appartement. C'est quoi la procédure? Écrire un courrier, recommandé avec acquisé de réception. Point. J'ai compris? Donc, quand quelqu'un t'écrit un courrier recommandé avec acquisé de réception, que toi, tu lui renvoies cacheter que j'ai reçu ton courrier, le deal est fini. On n'a pas besoin de te téléphoner. C'est moi, si j'ai envie de te téléphoner, je vais te téléphoner. Mais la loi a écrit quoi? Courrier recommandé. L'acquisé de réception, normalement, ça vient où? Chez toi, à l'adresse que nous, on t'a donnée. C'est chez toi. Donc, qui doit recevoir l'acquisé de réception? C'est toi. Si toi, tu sais que tu n'as pas écrit des courriers, tu vois un accusé de réception comme ça, tu vas faire quoi? Tu viendras nous chercher? L'acquisé ici, c'est quoi? Moi, je ne vous ai rien écrit. Mais quand toi, tu reçois l'acquisé de réception, tu ne dis rien. Tu veux que nous, on fasse quoi? Elle m'a dit, montre-moi dans la loi où c'est écrit que moi, je dois te téléphoner. Nulle part. La loi nous a déjà protégés parce que les gens ont des vies de désordre. Oh, mais la signature, tantarantantan, tu as le droit de changer de signature. Oh, mais il faut quand même me contacter. Elle dit, contacter même c'est mort parce que les gens qu'on leur donne les maisons, ils ont le droit de changer des numéros de téléphone, ils ont le droit de ne pas avoir des e-mails-adresses. Nous, quand on te donne la maison, c'est parce que tu as un dossier. Mais après, on n'est pas obligé d'être derrière toi. Si on voit que tu ne payes pas notre maison, on va t'écrire les courriers, on va te chasser. On n'est pas obligé de t'appeler, c'est la loi française, que ce soit HLM, que ce soit une assurance que tu prends. Les jours que tu ne veux pas te faire courrier recommandé, c'est fini le contrat. Vous n'avez pas besoin de parler, de discuter. Donc toi, tu n'as nulle part où m'amener. J'allais t'appeler parce que moi, je te connais. Mais je n'étais pas là, j'étais en vacances. C'est comme ça que je lui ai expliqué que c'est ma collègue qui a validé. Parce que moi, j'ai eu ton courrier le 24, le 14. Oh, mais pourquoi tu ne l'avais pas? J'ai dit, mais non, tu ne peux pas m'obliger que les jours que j'ai eu ton courrier, je dois le traiter le même jour. Ton courrier, j'ai dit que c'était le seul courrier ou il était le premier courrier sur ma table. Tu ne peux pas m'aider quel jour je suis obligée de le faire. J'ai eu ton courrier, je l'ai mis à côté. Mais ce bureau, ce n'est pas le bureau de ma maison, c'est le bureau du travail. Moi et elle, nous sommes payés. Donc elle a le droit de venir sur ma table et de valider comme moi j'ai le droit. C'est notre travail à nous deux. C'est pour ça que quand vous faites vos business là, la personne qui t'a donné le business pour qu'elle est dans la maison avant qu'elle comprenne son ami a déjà refusé. Tandis qu'on s'appelait « Oh, j'avais donné mon argent et mon escroquin. » Non, son ami est parti valider, refus, avant lui. Elle dit « On est dans le même bureau, on a les droits. Ce ne sont pas mes maisons, ce sont les maisons de l'État. » Donc je peux aussi dire que je te donne si mes collègues disent « Non, je ne vais pas te donner. » Mes collègues ont les droits de regarder aussi mes dossiers. Ce ne sont pas mes dossiers personnels. Ce sont les dossiers du bureau. Donc ma collègue, elle a amplement les droits de valider ton accusé de réception parce que tu nous as écrit avec accusé de réception. Tu nous as recommandé ta petite soeur qui porte le même nom que toi. Oh, mais vous n'avez même pas vu que les numéros de téléphone que les gens-là l'ont appelé pour confirmer et tout ça, ce n'est pas le même. Je te dis que les gens ont le droit de changer les numéros de téléphone. Tous les gens qui changent les numéros de téléphone, ils n'ont pas de maison. Ils ont des maisons. S'ils veulent, ils font la démarche de dire que j'ai changé les numéros de téléphone. S'ils veulent, ils ne disent pas. Nous, on communique que ce n'est pas courrier. Kabibi, quand elle était venue là-bas, c'était pour nous porter plainte, pour nous coller la faute, que c'est notre faute. Kabibi, elle n'en croyait pas. Elle a commencé à pleurer. Tellement qu'elle est africaine, je l'ai regardée, je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ces filles-là, elle a 26 ans, cette fille-là. Moi, je suis beaucoup plus âgée qu'elle. J'ai vu que c'était la petite, la petite est perdue, quoi. J'ai dit, arrête de crier sur moi. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'elle m'explique. Elle était partie en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je vous raconte toute cette histoire. Moi, je lui ai dit, maintenant, toi, tu dis que tu avais laissé la clé à ta petite soeur. Pourquoi ta petite soeur a fait ça ? Elle dit, ma petite soeur a fait ça parce qu'elle était amoureuse d'Éric, mon fiancé. Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Et quand elle a remis la maison, je suis allée chez maman. Je l'ai trouvée là-bas et tout ça. J'ai dit que pourquoi tu as remis ma maison ? Elle m'a dit que moi, je suis tellement égoïste. Tous les deux ans que je sors avec Éric, est-ce que je ne peux pas voir qu'elle l'aime Éric ? Et je me permets de lui dire que moi, Éric, on va se marier en octobre 2023. C'est pour ça qu'on a masqué leur nom parce qu'ils avaient programmé leur mariage en octobre 2023 à l'église ICC à Paris. Et quand moi, je lui avais dit ça, c'était comme un an avant. Je ne savais pas que ma copine allait perdre son papa. Quand je leur avais informé ça, après, moi, je suis allée en Côte d'Ivoire. Elle, elle a créé son plan là pour que moi et Éric, on ne profite pas de la vie, qu'on n'aille pas habiter dans la défense là-bas, dans cet appartement-là. Parce que l'appartement, il est wow. C'est chez moi. Éric, il n'a pas d'enfant. On était deux. Est-ce que qui t'a dit que nous, on allait accoucher les enfants l'année qui suit ? On pouvait habiter chez moi. Donc, la jalousie là. Elle m'a dit, c'est qu'en plus qu'Abibe, elle n'a pas caché. Elle a dit, c'est qu'il a failli même l'étouffer. C'est un jour, elle est allée à la maison. Elle est assise dans mon salon. Elle regarde ma télévision. Éric est venu. Moi, j'ai dit aussi, j'étais fatiguée ou quoi, quoi, quoi. Éric a pris le frigo. Il a vidé le frigo. Commençait à laver le frigo pour Yvonne. Laver le frigo. Essuyer le frigo américain pour Yvonne. Quand elle voyait qu'elle est assise au salon, Yvonne est assise là-bas à la cuisine, si elle faisait quoi ? Éric est en train de laver le frigo, nettoyer. Son cœur a tourné. Elle a failli vomir de colère. Elle a dit, donc, il ne me voit même pas. Éric, là, comme il est beau, là, comme ça. Il s'assoit, il commence à laver le frigo d'Yvonne. Yvonne ne fait rien. Hein ? Donc, ces jours-là, elle allait mourir. Mourir de colère. Elle a dit, c'est que je vais les faire. Je les aurais autour. Et là, Yvonne, c'est-moi, Yvonne, c'est-à-dire qu'elle avait décidé qu'elle devait faire quelque chose. Mais elle ne savait pas quoi. Quand Yvonne a eu la bonne idée d'aller en Côte d'Ivoire, elle a dit, toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Quand c'est-moi, Yvonne avait accepté qu'il va habiter chez moi. Elle a dit, Jackpot. Jackpot, pourquoi ? Parce que, même si on avait téléphoné, elle pouvait répondre et dire qu'elle est Yvonne. Est-ce qu'elle ritaconnait la voix de ses locataires ? Non. Elle peut les connaître visuellement, mais elle ne connaît pas leur voix. Elle ne cause pas avec eux. Donc, elle pouvait aussi dire oui au téléphone que c'est moi. Et refuser vraiment l'appartement. Tu vois que même téléphoner, ça n'a pas de poids. Parce que tu peux dire que c'est moi, oui, j'ai changé le téléphone, non, vraiment, je ne peux plus continuer ici parce que je voyage ou parce que, tu vois, tu peux donner des raisons. C'est comme ça qu'elle avait décidé de rendre l'appartement pour sa soeur. Donc, elle a rendu l'appartement et se sont expliquées. Elle a dit qu'elle est désolée, mais vraiment, c'est très méchant de ma part que je vive comme ça avec Eric sous ses yeux et tout et tout. Ça lui a fait très mal, la fille-là. Ça lui a fait mal, elle n'a pas supporté. Elle est partie habiter chez sa copine Aline. Aline, avec qui ils étaient partis ont enterré le papa. Et donc, à ce jour, notre soeur Rita, qui travaille dans les HLM, elle dit que la fille-là, continue maintenant, elle écrit des courriers et c'est un peu d'insister pour que Rita, la reloge. Mais elle m'a dit, Khabibu, ça ne marche pas comme ça. Elle avait un appartement qu'elle payait tous les mois. Elle n'a jamais eu des retards. 500 euros à la défense. Elle n'est plus prioritaire. Parce qu'il y a des listes. Si on commence à donner les maisons aux gens par sentiment, maintenant, les listes, elles servent à quoi? Parce que ces gens-là, ils sont sous les listes. Ce sont des personnes comme toi et moi qui attendent aussi. Donc, on te donne, tu es aimé, après on va te prendre des manques aux prioritaires. Donc, les autres, ils ne vont jamais avancer. Je dis, maman, tu es sur la liste, mais tu vas attendre. Tu vas attendre. Je connais ta situation. Je vais voir ce que je peux faire. Mais, je ne peux pas te donner la maison maintenant. Ça, c'est sûr. Tu vas vraiment attendre. Mais, et puis, même si je te donne, est-ce que ça sera la défense? Est-ce que ça sera mieux que ce que tu avais? C'est vrai que je connais ton histoire, mais il y a quand même une liste. Je tiendrai compte les jours que ça va avancer. Je tiendrai compte de ta situation, de ton histoire. Mais, tu te dis qu'elle est là tout de suite. Moi, je vais te donner la maison. C'est juste impossible. Ça ne peut pas passer. Même au travail, c'est malhonnête. Je ne peux pas faire ça. Donc, notre soeur Rita a vu cette fille-là il y a encore deux semaines. Parce que la fille, maintenant, elle me suit Rita. Elle sait que Rita, quand même, c'est une Camerounaise et tout ça. C'est elle qui donne les maisons. Donc, elle est dehors depuis décembre 2022. Et là, elle la suit. Elle espère avoir une maison avant octobre parce qu'apparemment, Eric n'a pas vraiment un appartement où il peut recevoir Rita. Donc, elle lui a demandé maintenant, depuis décembre, jusqu'aujourd'hui, comment ça se passe. Elle a dit, elle est très déçue parce que déjà, leur maman, comme Hélène a demandé pardon à Yvonne, elle lui a dit que pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. donc la maman suppose qu'Yvonne doit lui pardonner. En plus, Yvonne est chrétienne. Elle doit lui pardonner, passer l'éponge, faire comme si rien n'était parce que c'est sa petite soeur. Elle dit qu'à Libi, le fait que sa maman lui dise ça, ça lui a fait encore très, très mal parce que sa maman, c'est comme si elle soutient un peu Hélène. Ah, toi aussi, Hélène t'a déjà demandé pardon, est-ce que ce n'est pas fini? Donc, tu vas plus parler à ta soeur toute la vie à cause d'une maison. Elle t'a dit pourquoi elle avait fait ça? Mais c'est déjà passé, c'est fini. D'ailleurs, Eric n'était même pas quitté. Toi, Eric, parce qu'elle, Eric, ils vont quand même s'est marié au mois d'octobre. Ils vont se marier. Donc, je ne sais pas si elle va inviter sa petite soeur au mariage. Je ne sais pas si elle va continuer l'amitié avec sa petite soeur ou comment. Donc, elle s'est mariée au mois d'octobre. C'est pour ça qu'elle pourchasse notre soeur. Aide-moi, aide-moi, même si ce n'est pas la défense, trouve-moi un truc parce qu'ils veulent se marier. Notre soeur qui nous a appelés, qui nous a contactés, elle dit, Kabibi, tu vois, dans mon bureau, si je commence à taper tous les jours, tout Kabibi Chauvand, ils vont se déconnecter parce que tes histoires seront que des histoires des maisons, des maisons, des maisons. Elle dit, j'ai des histoires comme ça que je vois. Il y a vous et les Arabes. Elle dit, les Noirs et les Arabes, ils sont prêts à tous les maisons. Elle dit, parfois, j'ai des histoires, je dis, ça, c'est le film ou c'est la vérité. Les gens se poignardent pour les logements ici que tu vois, Kabibi, que tous les jours, ça me fait froid au dos. Et ici, je commence à te donner les histoires ici, tu vas abandonner, tu vas dire, pardon, mon émission est venu seulement histoire des maisons. En tout cas, ma marie, ta merci. Comment il faut nous amener les histoires? On va savoir comment les gens sont. Moi-même, j'étais surprise. Donc, comme nous sommes là, on peut déloger nos ennemis, les gens que vous n'aimez pas. aller écrire pour eux, courrier recommandé, qu'ils ont quitté leur appartement, on va les déloger. En tout cas, s'ils ne sont pas là, l'acquisé des réceptions vient même, ils sont en vacances, validez là, quand ils reviennent des vacances comme ça, la maison vraiment, on leur dit, hé, dégagez, la maison est déjà proposée à quelqu'un d'autre, il faut sortir. Franchement, comme j'ai dit, on apprend tous les jours. Moi-même, j'étais surprise, je ne savais pas que pour quitter une maison, il faut que ce soit un courrier recommandé. Je ne savais pas que c'est aussi facile que ça. Mais la plupart des temps, les gens s'appellent, les gens se connaissent un peu, parce que quand c'est toi qui loge quelqu'un, que tu sais que mes gens habitent dans tel immeuble, ce sont tes immeubles, donc tu sais que ses voisins sont problématiques, tout le monde appelle pour se plaindre du voisin. Tu vois, ils connaissent un peu leurs locataires. Il y a toujours des locataires où tout le monde écrit contre les locataires. Vous comprenez que ce locataire-là est problématique. Donc, il y a des locataires qui sont toujours en train d'accuser les autres. Maintenant, quand vous allez voir ce locataire-là veut partir, vous allez quand même lui demander ce qu'est-ce qui s'est passé. Il va te raconter l'autre-là, il avait fait ceci, il avait fait ceci. Il dit donc, généralement, il y a un suivi, on connaît nos locataires. C'est pour ça que la plupart des temps, quand tu écris ton courrier, tu verras qu'on va quand même t'appeler Madame Telle, on a reçu votre courrier comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois, en tout cas, la personne connaît un peu qui est son locataire. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas juste écrire des courriers. Elle a eu vraiment un coup de main de chance qu'elle, la personne qui la suit, n'était pas là. Et en plus, elle était en Afrique elle-même la fille. Donc, sa boîte aux lettres, c'était ses clés, son trousseau des clés qu'elle avait laissé à sa petite soeur avec boîte aux lettres et tout. La mise est partie. Vraiment, tirons des leçons. Tirons des leçons, c'est très triste comme histoire. La jeune fille doit se marier, maintenant, il doit chercher la maison elle et Éric. Tu es croyante, tu es chrétienne, Yvonne, si tu vas voir cette vidéo, continue à prier. Le mariage est combattu. Tu vois, ton mariage est déjà combattu par ta propre petite soeur qui est née en France, elle n'est pas née en Afrique. Elle a déjà un cœur comme ça. Elle a moins de 26 ans parce qu'elle-même, Yvonne, elle a 26 ans. Donc, la petite soeur-là, à quel âge? Peut-être 23 ans, peut-être 22 ans. Elle a déjà un cœur comme ça. Maintenant qu'elle aura 40, elle sera comment? Elle démarre très mal sa vie. Toi, tu es une fille pieuse, tu es une fille chrétienne, tu as ta conduite, tu crains le Seigneur, tu as fait quatre ans avec ton fiancé, vous respectez les règles parce que vous voulez avoir une bonne vie. Dieu ne déçoit jamais, vous aurez votre bonne vie. Peut-être tu auras plus qu'à l'appartement de la défense. Continue à croire, continue à prier, à te protéger. Fais attention avec ta petite soeur, ce n'est pas une bonne fille. Elle est jeune, elle est comme ça. Demain, elle te dit que c'était l'enfance. Fais attention. En plus, tu t'es marié à un homme qu'elle aime parce qu'elle n'a pas dit qu'elle ne l'aime plus. Elle l'aime peut-être toujours. Elle t'a demandé pardon, mais est-ce que dans son cœur elle t'a dit qu'elle n'aime plus Éric? Or, Éric sera ton mari. Donc avant même octobre 2023, moi-même je te dirais, évite même de la rencontrer. Tu ne sais pas ce qu'elle peut te faire. Elle peut t'abîmer avant octobre 2023. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Maintenant, aujourd'hui, que tu habites chez ta copine à l'île, elle est contente, elle est satisfaite. Elle est chez ta maman là-bas, un peu même plus frimée, aller dormir à la défense. Donc, c'est ça qu'elle voulait. Donc, comme elle allait à la défense, là-bas chez sa grande-sœur, son cœur n'était pas en paix. Vraiment, on ne se connaît pas. On ne se connaît vraiment pas. Cette histoire a trop de leçons à tirer dedans. Je vais vous laisser à vous, la team Kaby Bishop, décommenter les deux histoires. Décommenter l'histoire de notre maman avec son pasteur qui veut prendre son appartement, qui écrit à tout prix. Est-ce que sœur Rita doit lui répondre que messieurs les pasteurs, je sais que tu es un menteur escroc, tu as dit à la sœur de poster, laisse-moi tranquille. Ou elle doit les laisser comme ça, continuer à expérer que d'où m'a mis notre maison et moi j'ai rempli les dossiers. Est-ce que vous n'avez pas autre chose? Parce que sûrement qu'il est même déjà parti patrouiller, patrouiller là-bas, voire même l'appartement qu'il est déjà occupé. Donc, il la pourchasse pour qu'elle, elle lui donne une maison. Comme elle, elle a des bonnes maisons là. Allez-y comprendre. Merci beaucoup la team qui avait mis chaudes. On attend vos commentaires et vos conseils nombreux. Comme d'habitude, partagez les vidéos, partagez s'il vous plaît, partagez, partagez, likez. Quand vous likez les vidéos, YouTube comprends que c'est des belles vidéos qui sont regardées. En tout cas, on s'agrandit. Likez les vidéos, ça serait bien pour nous tous parce que plus on est nombreux, plus on a des histoires. Maman Rita, merci beaucoup. Merci pour ton partage très édifiant, très fort. Si tu as d'autres histoires, en tout cas, n'hésite pas. On va les partager. Pour vous qui regardez aussi, si vous avez des histoires, des expériences que vous avez vues au boulot, avec les collègues, avec l'école, à l'université, c'est le but de la chaîne. On apprend toujours, même si ça ne fait plus partie de nos cadres de vie quotidienne, mais on apprend. Merci à vous tous. Alors, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo chez Kabibi Show TV. Yes. Bye. Peace and love. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, mi-balete, kaka moko, c'est Kabibi Show TV. Aller, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. Oh, Mama Kabibi, moi si yama yélé, Mama Kabibi, Mama yama solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, l'information dans la source, En temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours, que nous traversons, chez Mama Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la tube des qualités, c'est la tube d'exception. Oh, Mama Kabibi, Mama Fikane, Mama Kabibi, Bendele Amboca, chez Mama Kabibi, moi si qui t'encore, Mama Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires, des histoires, veillettes, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec l'elokons, la maman de la francophonie, Mama Kabibi, Kabibi Show TV, Mama Kabibi, Mama ya Pana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele Amboca, tope si olongonya, Kabibi Show. Saboni, abonnevu, masivemo, saboni, saboni, abonnevu, masivemo, saboni, saboni, abonnevu, masivemo, saboni, 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 abonnevu, masivemo, Sabonin, sabonin, abonnez-vous, masivez-vous Sabonin, sabonin, abonnez-vous, masivez-vous